Et salut tout le monde, c'est parti pour l'épisode numéro 15 de ce let's play de Zelda Skyward Swirl. Alors je ne sais pas si vous en souvenez, lors du précédent épisode, on avait explosé une bite noire géante, et nous devons retourner donc à Célés... Euh non, non je ne t'appelle pas. Donc nous devons retourner à Célésbourg pour essayer de retrouver quelqu'un qui s'y connaît au niveau de la chanson que chantait Zelda lors de la cérémonie. Alors j'ai quand même ma petite idée sur l'histoire, d'à mesure où c'est Zelda qui connaissait la chanson, il est logique que son père la connaisse. gars, j'ai rien pu faire, rien du tout ! Bon, on va essayer de voir si on peut lui remonter le moral. C'est pas de ta faute si tu es inutile ! Arg, Sniff ! On dirait que... Je sers vraiment à rien. Allez, t'inquiète mon grand, c'est quel moment à passer ! Je suis sûr qu'un jour tu seras utile toi aussi. Alors, où est-ce qu'il y a une statue dans le coin ? Bah tout en bas, je crois. Y'a pas une là, juste là ? Non, y'a pas une statue ? Ah, flûte, j'suis descendu pour rien ! Ah, flûte, de flûte, de chez flûte ! Euh... Plus. Euh... Pop, pop. Attendez, hop, euh, c'est quoi ça ? Une statue. Ah, si, y'a une là. Allez ! C'est puissant ! Hop là ! Euh... Donc là, j'essaie de chercher une statue Phoenix pour pouvoir revenir rapidement. Hop là ! Ah, c'est des chbours ! Wow ! C'est quoi cette blague là ? Ok... Non, ceci n'est pas un troll. Ah, tiens, j'suis jamais monté par là. Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Et oui, ça va arriver de découvrir des choses avec vous. Non, y'a rien. Y'a un truc là-haut. Non ? Ah, quoi elle sert d'aller là ? Bon, ok, ça sert à rien. C'est bien. Merci, Nutenbunders. C'est une plateforme chiante d'accès qui ne sert à rien. Euh... Et euh... Si je vous ouvre pas... Ouais, la statue est bien dans cette direction. C'est... C'est... C'est une blague. C'est... Je... Je vous jure... Que ces développeurs... Soient les pires sadiques que je n'ai jamais vus. Hein ? Je vous le dis. Parce que là... Excusez-moi, mais... C'est vraiment du shootage de tronche. Bon. Moi, comment j'ai accès à cette statue là ? C'est impossible. Ok, donc... J'ai absolument aucun accès pour cette statue. Bah c'est pas grave, écoutez. On va... Passer par l'intérieur du temple. Oui, bah écoutez, cet épisode commence bien, hein ? Quatre minutes pour se rendre compte que... Il n'y a pas de passage par là. Bon, juste tout à fait normal. Allez, go. Donc je tiens à dire que... Comme vous avez dû le remarquer dans l'introduction... Je suis maintenant un réalisateur Gear Network. Donc... Ceux qui regardent cet épisode via Gear Network... Je vous souhaite la bienvenue sur ce let's play. Je vous invite d'ailleurs à regarder les épisodes précédents. Et... Oh ! Ça y est, j'ai trouvé ! Il y a plein de papillons qui réagissent aux douces mélodies. C'est sûrement ici. Hum... Malheureusement, je n'y connais rien en musique. Si seulement je savais jouer d'un instrument, ça m'enlève une belle épine du pied. Euh... Bah écoute, on va t'aider. Alors, non. Ok, j'ai fait spawn un truc. Bon, ma yong ! Ouais, c'est ça. C'est une des pierres qui parlent dont il est question dans les écrits anciens. Ok, bon. Alors, qu'est-ce que tu m'as craché ? Vous avez obtenu un crin décoratif. Ce charmant bibelot est à l'image du symbole des beaux cobelins. Magnifique ! Ça m'en fait un ! Alors, euh... Écoutez, en plus, je me suis rendu compte que... Euh... Il y avait des... Hop là. Euh... Plein de... Comment s'appelle ? De perles d'ambre dans le premier donjon du jeu. Donc, il y a des chances que j'y fasse un petit tour, euh... Entre deux épisodes. Et comme ça, on pourra sans doute améliorer pas mal d'items, hein. Parce que j'ai vu que... On a vraiment... J'ai juste un petit coup d'oeil sur certains sites. Et il y a vraiment un nombre de choses à améliorer, tout simplement. Incroyable dans ce jeu. Alors... Hop ! Allez, on se dépêche. On va c'est les sebourgs. Il faut faire comme si... La vie de quelqu'un en dépendait, hein. C'est bon... En même temps, c'est plutôt la vie de Zelda et autant... Bah les steaks. Ou en tout cas, c'est mon cas, moi je m'en bats complètement steak. On va s'arrêter à la... Le code chevalerie, parce que c'est... Le père de Zelda qu'on cherche. Allez... Bah les écrans... Les... Le chat... Les temps de chargement quand même sur certains jeux, c'est... C'est un peu long. Bon, à la limite, ça va sur Zelda, encore c'est pas super long. Mais par exemple, bah quand on compare avec le jeu Monster Hunter, justement, bah je viens d'en tourner un épisode. Je vous le dis, je ne vous le cache pas. Euh... Oh là là, c'était long. Il est peut-être dans son bureau. C'est-à-dire qu'il y a son bureau juste ici. Hum, c'est là. Il est ouf. Il est là. Bah c'est ton mieux, il vient de parler. Ouh... Tu es de retour, Link. Tu n'as pas l'air blessé. Tant mieux. Alors, as-tu appris quelque chose qui te permettrait de retrouver Zelda ? Hum, je vois. Zelda. C'est incroyable. Visiblement, toi aussi, tu as du subir de rude épreuve. Comment ? Les paroles de la chanson que chantait Zelda le jour de la cérémonie ? Hum, euh... Je ne suis pas sûr qu'à mon âge, j'ai encore la voix nécessaire pour euh... Chanter ! Arrête-toi les plaisanteries, veux-tu ? Si tu veux connaître les paroles, je peux te les répéter. Les voici. Fier enfant, guidé par la divine, vous voyez. Il faut rester appuyé sur A pour que ça véhicule vite. Il porte la lumière pour ciel et terre liée. Il y a également une suite. Vers la tour de lumière, deux grandes ailes, il incline. La voix qui mène au chant, sous ses yeux, se dessine. Ce sont les paroles de la chanson. La tour de la lumière est la tour qui se trouve sur la grande place. Quant aux ailes, je ne suis pas sûr de comprendre. Il semblerait que diriger deux ailes vers la tour de lumière provoquait quelque chose. Deux grandes ailes. Deux grandes ailes. Deux grandes ailes. Deux grandes ailes. Ecoutez, je propose qu'on se bade un petit peu. Puis si je ne trouve pas, on prend une ellipse. On reste ce qu'on fera. Alors c'est parti, nous allons être sérieux, assidus et nous allons trouver des ailes. Ailes. Deux grandes ailes. Oh, je crois que j'ai trouvé les ailes en question. Ah, attendez, ce n'est pas un truc à souffler ça ? Ah là, on a eu ça. Mais si, ça marche en plus. Voilà. Ah, il y a une lumière. Ok, parfait. Bah écoutez, ça n'a pas pris longtemps. Ah, bah attendez, je le vois, je le vois, je le vois, je le vois. Il est là-bas, à gauche. Ok. Ah, par contre, il y a pas un peu de vie quelque part qui traîne. Et j'aurais peut-être pensé à faire réparer mon bouclier. Ah, attendez, petite pause à chat, hein. Allez hop là, on y va. Allez, cours comme si ta vie en dépendait. Euh, je vais peut-être d'abord récupérer des coeurs avant d'aller dans le magasin parce que si je prends le temps de repop. Euh, il y a pas des coeurs ici ? Si. Désolé, je sais que certains sont pleins que je fasse des... Enfin, des cochons comme ça, le truc, parce que, bah désolé, c'est une... Une habitude que j'ai pris, donc euh... Ah, attendez, est-ce que si je fais... Il y a rien qui se passe ? Bon, il se passe rien de bon. Ok, donc le Goron on dit sans doute de la merde. Ou alors c'est peut-être que ça marche pas assez haisbourg. Peut-être que ça ne marche que dans le monde du dessous. C'est pas sur la terre, quoi. Aïe, ça fait mal. Bon, voilà, désolé. Alors voyons ça. Euh... Hop, 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 hop. Euh... Oh, je vois. On dirait que tu as collecté de nombreux trésors depuis ta dernière visite. Approche le nom, je vais interroger ma boucle de cristal sur d'autres trésors. Non ? Euh, c'est pour toi qu'on est venu. Euh... Yo, ici c'est fait de rénovation. Je peux me remercier. Son... Son petit machin à derrière là, qu'on voit à côté de son épaule gauche. Droite, pardon. Oui, c'est mon épaule droite. Euh... M'interpelle. On dirait vraiment les trucs... Enfin, tu sais. Oui. Tu sais, toi qui me regarde. Euh... Qu'on trouve dans... Dans le désert de l'Anel. Des espèces de petits robots. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te répare ? Bah, mon bouclier qui est à moitié pété. Je te répare ça tout de suite. Ça fera 10 rubis. Ouais, franchement, vaut mieux payer 10 rubis plutôt que de galérer à récupérer encore les ressources, etc. Etc. Et en plus payer, euh... Je crois que c'est à peu près 80 rubis de frais d'amélioration. J'espère, par contre, franchement, qu'on va un jour rencontrer un meilleur bouclier parce que c'est un peu chiant. Ah tiens, justement. En parlant d'acheter des boucliers, qu'est-ce qui vend l'autre doulet ? Je suis absolument ravie. Je crois que je vais acheter un truc et que j'ai toujours l'impression que je suis enfilé. Euh, non. C'est un bouclier. Euh... Oh, bah tiens. Parfait. Un nouveau bouclier. Examier. Alors. Ah, je vois que ce bouclier ça crée. Ah, ça crée. Allez, il existe avec la curiosité. Il porte bien son nom. Il résiste à tout. Parfait. Il peut se réparer tout seul. Et il protège aussi bien du feu que de l'électricité. Ah, mais génial. Il a un tout petit défaut de rien de tout. Il se brise facilement. Ah, ok, mais c'est... Pardon. 500 rubis ? 500 rubis ? Oh, mais mon gars. Tu as du bon que je ne puisse pas te casser la gueule, hein. 500 rubis ? Putain de d'escroc, va. Putain, mais 500 rubis pour un bouclier, quoi. Merde. Ah non, je ne suis pas d'accord, hein. Putain, quelle arnaque. Je m'en fous. Je n'achèterai pas son bouclier. Bon, on devait... Ah oui, il est par là-bas le machin. Duquel escroc. Voyons, on le voit là. Il est pas loin de la tête de Link. Il fût. Bref. Ok, alors vous avez vu Link se déplace... Courir en diagonale, c'est tout à fait normal, hein. Bugtendo. Pardon. Ou Nintendbug, hein. Vous appelez ça comme vous voulez. Alors. Euh... Hop, et on y va. Oh, Link, qu'est-ce que tu fais ? Bah, je vais tourner... Ah, mais il a plus d'hélice, celui-là. Tu t'intéresses à ce moulin ? Il a été construit de manière à pouvoir pivoter pour capturer le vent le plus efficacement possible. Mais, il y a très longtemps, la petite hélice qui permettait au moulin de pivoter s'est détachée. Et elle serait tombée sous les nuages. Ah, flûte. Et depuis, comme il ne sert plus à rien, on a laissé ce moulin à l'abandon. Afin de pouvoir faire bouger ce moulin, je vous suggère d'aller récupérer son hélice tombée sur Terre. Merci, Captain Obvious. Comment ? Si tu me ramènes l'hélice, est-ce que je pourrais réparer le moulin ? Ben, je devrais pouvoir remettre l'hélice en place, mais... Mais comment tu comptes y prendre pour retrouver cette hélice ? Si elle est tombée sous les nuages, elle est perdue pour de bon. Attends un peu, tu connais Dorco, qui tient l'atelier de rénovation au marché couvert ? J'ai entendu dire que son grand-père utilisait un robot volant pour aller récupérer la ferraille sous les nuages. Mais bon, connaissant la famille de Dorco, à mon avis, c'est du pipeau. Dorco... Ah, mais c'est le type qui vient de réparer mon bouclier ! Eh ben, j'allais le voir. Hop là, parce que s'il peut aller me récupérer l'hélice, moi, ça m'arrangerait. J'espère franchement qu'il va pas me demander 36 000 trucs en échange, mais bon... Allez, hop, 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 hop... C'est là, à droite. Ah, il n'y a pas de coffre à récupérer, en fait ? Euh, s'il y en a un, mais il est inaccessible, et c'est tout. C'est tout. Ah, alors ! Dorco, 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 où est-ce qu'il est déjà là ? Hop là, pourquoi tu me parlais tôt ? J'ai entendu dire... J'ai entendu une rumeur sur l'internat de l'école de chevalerie, apparemment à la nuit, on y entend une femme pleurnichée. Je ne peux rien faire personnellement, mais je déteste de ne pas pouvoir aider les autres. C'est intéressant. Hé, garçon ! Dites, je suis une drôle de tête ! Allez, à vous, t'as un service à me demander. Bah oui. Hein ? Le robot de papy ? C'est encore une de tes blagues que personne comprend, c'est ça ? Hé, je fais pas de blague à la con, moi ! Euh... Bon, ok. Il doit écouter mon display, lui aussi. Hein ? C'est sérieux ? Tu veux ramener quelque chose depuis en dessous des nuages ? Mais alors, tu crois à l'histoire de mon papy, garçon ? Ça me fait bien plaisir, mais je crois bien que le robot est pas vraiment en état de te dépanner. Ah, c'est lui ! Regarde un peu. Son petit nom, c'est Récupix. Il paye pas de mine comme ça, mais c'est un robot exceptionnel qui te suivra n'importe où et pourra emporter n'importe quoi. Mais bon, comme tu vois, il est pas très en forme. Si j'en crois l'histoire de papy, il aurait besoin d'une huile extraite d'une fleur ancienne. J'en ai jamais vu dans le coin, ni même entendu parler. Ah, mais j'en ai une ! Ah ben, la voici. Hein ? T'en as une ? Mais c'est génial ! Ben, c'est parfait ! Waouh ! C'est ça, la fleur ancienne ! Bien, on dirait qu'une sorte... On dirait bien qu'une sorte d'huile sainte de suède de la racine. J'aurais pouvoir réparer Récupix avec ça. Bouge pas ! J'essaie tout de suite. Pfiou ! Ça y est, j'ai terminé ! Oh, il est mignon ! Si, si, il est trop mignon. Il aime bien. Merci ! J'ouvre le vitalité au maximum ! Prêt à transporter ! Mais, au fait, qui est cette personne verte ? Oh, il a parlé ! On dirait bien qu'il est en état de marche ! Eh, ce garçon m'a rapporté tout ce qu'il fallait pour se préparer ! Allez, montre un peu de gratitude, quoi ! Lui, vraiment, ce gamin, il ressemble à rien ! Oh ! Mais j'imagine que je devrais dire merci ! Alors, merci ! Vu que tu fais quoi ? Eh, en fait, il me plaît pas trop ce robot, je t'aime pas ! Eh oh, surveille un peu ton langage quand tu t'adresses à ton sauveur ! Bon, en tout cas, il a besoin de ton aide pour porter quelque chose ! Alors, rend lui service, tu veux ! Sauveur ou pas, je suis pas d'humeur ! Je suis bien trop occupé pour servir un enfant ! Oh, il se fout de ma gueule ! Maître ! Vous pouvez à présent détecter les vis qui tombaient sur terre depuis le moulin ! Yes ! Cependant, il est très peu probable que vous puissiez la mettre dans votre sacoche et l'emporter avec vous ! Hmm ? Oh ! Oh ! Tu... Tu t'appelles Fay ? Dame Fay, c'est ça ? Qu'est-ce que tu cherches exactement ? En... Entendu ! Pour toi, je porterai n'importe quoi de n'importe quel poids dans n'importe quelle direction ! Euh, ouais, je suis du même avis que Fay, là, je commence à avoir peur ! Maître ! Vous avez trouvé un moyen de transporter l'hélice depuis la terre jusqu'à Sénesbourg ! Vous pouvez à présent partir chercher l'hélice du moulin ! Allez, le maître envers, j'ai décidé de t'aider ! J'ai enregistré les ondes émises par Dame Fay ! Il suffira de lui demander de m'appeler quand tu auras besoin de moi ! Ok ! Mouais ! Retrouver l'hélice qui est tombée sous les nuages, ça risque de pas être de la tarte ! Hum, tu peux peut-être demander au diseur de Bonaventure juste là ! Il a l'air un peu louche, mais il est plutôt doué quand il s'agit de trouver quelque chose ! Non, franchement, ça va ! Attendez, on va vite arrêter ce bip bip absolument immonde ! Et essayer de voir dans quelle direction il va falloir que je parte ! A mon avis, il est sans doute tombé dans la forêt ! Ah, hop ! Par là, et c'est le tré... Rouge ? Ok ! Bon ben écoutez, on va partir vers le volcan d'ordine ! Parce que visiblement, c'est là qu'on est censé trouver cette petite hélice ! Hop là, pardon ! Je m'endors, je m'endors ! Ah ! Et voilà, mode sprint on ! Hop là ! Et, 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 et ! Voilà ! Vous ne voyez pas, Link, c'est téléporté ! Pointez l'endroit où je vais atterrir avec le doigt et confirmez avec A ! Bon, on va se foutre en haut du volcan, temple du volcan, voilà ! Comme ça, on aura une vue globale sur toute la plaine ! Espérons qu'on va retrouver rapidement cette hélice ! Hop là ! Go, go, gadget au copter ! Alors, voyons ça ! Ah ! Ah ! Ah, ça chauffe ! Ah, je crois que j'ai trouvé ! Voici l'hélice du moulin que nous recherchions ! Ah mais c'est gratuit ! Il est possible de l'emporter à l'aide du robot de l'atelier de rénovation ! Dois-je l'appeler ? Non, non, on va rester là pendant une demi-heure à admirer cette hélice ! Très bien, maître, j'appelle le robot par onde psychique ! D'un feuille de mon cœur à moi ! Tu m'attendais, n'est-ce pas ? C'est ça qu'il faut porter ! Hé ! Le maître en verre, tu vois pas que tu gênes ? Pousse-toi un peu de là ! Bon, je l'emmène dans le ciel, venez vite me rejoindre ! Ok... Je pense qu'il a un petit problème ! Maître, je vous recommande de retourner dans le ciel immédiatement pour emmener l'hélice à destination ! Alors, je vais juste faire le plein de bombes et ensuite on retourne dans le ciel, promis, petite feuille ! Oui, j'appelle petite feuille maintenant ! Alors, voilà ! Oh là là, on a zéro bombe ! Ouais, je pourrais faire une ellipse, ce serait moins drôle ! Hein, comme ça, vous... Ouais ! Donc vous aussi, vous allez vous emmerder ! A, B ! A, B ! A, B ! C'est intéressant, hein ! A, B ! Merci Nintendo de nous avoir fait un truc aussi intéressant dans le gameplay ! A, B ! Voilà, ça y est, nous avons tout ce qu'il nous fallait ! Eh, boum, boum ! Bah, les gosses, c'est bon, on stop les bêtises ! Euh, nous allons retourner dans le ciel ! Vous voulez-vous vraiment retourner dans le ciel ? Non, c'est une feinte ! Ouais, c'est une cinématique, là, c'est une cinématique qui cherche strictement rien, qu'on ne peut toujours pas passer ! Bah, d'accord, j'ai eu peur de me faire attaquer par un truc ! Non, en fait, c'est juste un bruit de Récupit ! Enfin, c'est obsédé de Récupit, pardon, excusez-moi ! Je crois qu'il vient de gagner le... Le surnom de robot pervers ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il ne se fait attaquer ? Hein ? Je n'ai pas atterri ! Ah, d'accord, ok ! Et voilà, livraison de l'élice du moulin effectuée ! Oh, doucement ! C'est précieux, espèce d'idiot ! Si tu as encore besoin de moi, n'hésite pas à m'appeler ! Pour fake, j'irai jusqu'au bout du monde ! C'est vraiment un robot pervers ! Wouah ! Mais c'est du robot de Dorco ! Ça alors ? J'en crois pas mes yeux ! C'est l'élice du moulin qui était tombée sous les nuages ! Alors, ce n'était pas des bobards, ce qu'il racontait le grand-père de Dorco ? C'est pas possible, il doit y avoir une embrouille quelque part ! Enfin, peu importe, je vais réparer ça ! Alors, ça, ça va là, je fixe ça comme ça ! Et toi aussi, vas-y, Bolo, tu vas nous péter l'hélice ! Et voilà, c'est réparé ! Si tu as de quoi faire tourner les listes, tu pourras faire pivoter le moulin ! Hey ! Chérie ! Chérie ! Ah, j'ai oublié, ma femme m'a demandé de réparer les étagères de la maison ! Elle est toujours en train de chercher quelqu'un ! Bon, bah, quand faut y aller ! Allez, Link, à plus ! Ouais, je te comprends ! Ça, c'est la raison pour laquelle je veux pas de petite copine ! Tu veux réparer mon étagère ? Euh, ouais ! Ça commence comme ça, puis après, ça termine ! Allez, go ! On souffle, 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 on souffle ! Allez ! Oh, tu veux... Euh, tu vas me faire un... D'accord ! Qu'est-ce qu'on s'amuse ! Merci, Nintendo, d'avoir fait un truc aussi captivant ! Voilà ! Et ça y est ! Ah, c'est magnifique ! Et c'est quoi ? Ah, c'est... Bientôt une demi-heure que je filme ! Euh, ouais, je pense qu'on a le temps d'aller voir ce que c'est ! Et j'espère ! Allez, vas-y ! Allez ! Enfin, j'espère qu'on va trouver un item qui nous permet d'avoir plus d'endurance, parce que là, franchement, c'est... C'est limite ridicule ! Non, je ne me masturbe pas, j'agite la manette d'entru-essence pour aller plus vite ! Euh... Euh... Non... Euh... Non, ça sert à rien ! Euh... Euh... Ah, attendez ! Sous la lumière joue le champ transmis par la déesse, alors la lumière se dévoilera au héros ! Bah, 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 là ! C'est parti ! Ouah, le blason de la famille royale d'Hyrule ! Bon, d'accord, Hyrule n'existe pas encore, mais c'est pas grave ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Putain, que l'animation est mal faite ! Putain, que l'animation est mal faite ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Maître, selon mes estimations, au bout de cette lumière devrait se trouver un indice à propos des trois flammes ! Je vous recommande de vous rendre à l'endroit qu'indique le ray de lumière ! Alors, y'a pas à dire qu'elle... Au niveau musique, c'est bon, et les cinématiques, franchement, elles en jettent pas mal ! Euh... Et vous savez quoi ? Je pense qu'on va se garder l'exploration, donc, de ce rayon de lumière, pour le prochain épisode ! Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait ! N'hésitez pas à aimer cette commentaire, à la partager auprès de vos amis ! Pour ceux qui ont regardé cette vidéo sur Gear Network, n'hésitez pas à vous abonner aussi, hein ! Parce que des vidéos comme ça, il y en aura maintenant deux par semaine ! Et j'espère que cet épisode vous a plu, et à la prochaine tout le monde ! Salut, amusez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada